Je suis une chamonière d'adoption, ça c'est sûr, depuis 35 ans, mais à l'origine, j'ai un point commun avec Alexandra, je sais que je suis parisienne, et puis que mon parcours, j'ai vécu un peu comme elle, c'est-à-dire comme une de ses devises, partons et puis j'aviserai, et donc je me suis retrouvée sur les routes qui m'ont emmenée, j'adorais voyager, j'avais envie d'ailleurs, comme elle, et je me suis retrouvée sur les routes de l'Inde, et en Inde, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était des réfugiés tibétains, et je suis vraiment tombée amoureuse de cette culture, et puis de ces régions, et donc en revenant, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont découvert et accompagné les premiers circuits organisés, c'était dans les années 75 à 80, dans ces régions himalayennes, et là je me suis prise vraiment de passion pour des montagnes que je connaissais et que je connais maintenant mieux que nos propres montagnes et nos vallées des Alpes, et donc je suis devenue une passionnée du Tibet qui a ouvert juste après, et je me suis diplômée au Langueso, d'un tout petit diplôme qui me permettait d'apprendre et de comprendre le tibétain, mais surtout d'approfondir cette culture que je trouvais absolument fascinante, et puis comme j'aime bien, comme Alexandra, changer aussi de domaine, et puis que je suis une autodidacte, eh bien j'ai eu envie d'écrire des articles, de faire des reportages photographiques, et de là on m'a repérée dans les premiers documentaires qui se tournaient à l'époque, dans les années 85-86, des réalisateurs qui voulaient aller par là-bas, et qui avaient besoin de gens qui connaissaient le terrain, et donc ils m'ont pris comme assistante, et alors là, de nouveau, coup de foudre, pour un métier qui est devenu le mien, et depuis 25 ans, et j'ai commencé par un film sur Alexandra Lavignel, parce que je connaissais et le lieu où elle vivait, où elle avait laissé plein d'archives, et je connaissais sa vie passionnante, et je savais qu'il n'y avait rien eu sur elle, et donc j'ai fait mon premier film, c'était un documentaire qui racontait sa vie, en accompagnant sa secrétaire en pédelinage sur ses traces, et ce film a eu tellement de prix, que je me suis dit mais quel métier formidable, non seulement on se passionne pour les voyages, et en plus on a des récompenses, bon, c'est la seule fois où j'ai eu autant de prix, c'est sur ce premier film, et donc presque 30 ans après, faire aujourd'hui, avoir la chance aussi d'être, on m'a consultée, c'est pas moi qui ai proposé, je sais pas si j'aurais osé dans cette si belle collection, mais on est venu me chercher en disant que, connaissant si bien la vie d'Alexandra, comme c'était une biographie illustrée, et que mon métier c'est de mettre texte et images côte à côte, on m'a proposé ce livre, voilà, que je suis ravie de vous présenter ce soir. J'ai beaucoup de points communs avec Alexandra, vous allez voir, énormément de points communs entre Jeanne et Alexandra, bizarre d'ailleurs, mais on va commencer quand même pour parler d'Alexandra, donc, elle est née en quelle année Alexandra ? Elle est née en 1868, c'est la fin du second empire, et elle va décéder en 1969, après mai 68, à l'âge de 101 ans, alors qu'elle aura quelques mois ou quelques années plus tôt fait renouveler son passeport. On sait jamais. Alexandra ? Et donc, moitié française, moitié belge ? Elle est née à Saint-Mandé, mais elle est née d'un père français et d'une mère belge, qui s'était rencontrée à Louvain, parce que son père faisait partie de ces républicains qui avait été proscrit et exilé après le coup d'État de 1851, et qui avait rejoint beaucoup d'exilés en Belgique. Pour gagner sa vie, il donnait des cours, il était précepteur, entre autres pour les enfants du bourgmestre de Louvain. C'est là qu'il a rencontré Alexandrie, qui l'a épousée, et qui lui a donné donc Alexandra bien longtemps après. Ils ont eu un enfant sur le tard. Donc, elle est née à Saint-Mandé, mais on peut dire qu'elle est, certains l'apprennent pour une Anglaise, avec son nom, qui n'a d'ailleurs rien d'anglais, qui vient de Finunel, mais elle est, très vite après, sa mère ne se plaisait pas du tout en France, et donc ils sont repartis en Belgique. Et donc, elle a grandi à Bruxelles, elle a grandi en Belgique, en vacances à Ostende, et elle adore la Belgique, elle avait beaucoup d'attachements. Justement, c'est vacances à Ostende. L'été de ses 15 ans, ses parents ont choisi pour leur repos estival une villa au bord de la mer, près d'Ostende. La reine des plages est le lieu de villégiature préférée de la famille royale belge. Un endroit à la mode pour la noblesse et la haute bourgeoisie. Les artistes et les intellectuels sont également sensibles à ces étendues, où ciel et mer se rejoignent à l'infini. Alexandra a-t-elle été ce jour-là plus que d'habitude attirée, fascinée par la lumière et les reflets sur l'immense plage d'arrivage de la mer du Nord, comme happée par un irrésistible élan, elle s'est mise à marcher, marcher, pour ne faire qu'un avec la terre, la sentir vibrer, la humée et finalement atteindre le port de Flessing en Hollande. Quelle aventure, non seulement de partir mais aussi de naviguer, quitter la terre ferme, debout sur le pont du bateau, les visages fouettés par le vent. Elle laisse son âme s'envoler au gré du vent, au-delà des frontières humaines. Elle n'a pas la moindre idée du lieu où elle va arriver ni où elle va dormir. Elle se sent libre et exaltée, poussée par une nécessité intérieure qu'elle ne cherche pas à raisonner. Elle goûte avec délectation à ce dessin de fuite non préparé, à cette envie de s'en aller sans but défini, qu'elle récidivera sa vie durant. J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a en qui ont peur de l'instable, mais moi j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit. Donc déjà à 15 ans, figure. On dit déjà à 15 ans, non déjà à 3 ans. À 3 ans et à 5 ans. Elle est vraiment trop petite, mais quand même. Elle pousse la porte du jardin alors que c'est interdit. Elle va voir de l'autre côté. Et c'est vraiment quelque chose qui la caractérise et qui sera sa vie durant. Cette espèce de curiosité insatiable pour l'ailleurs. Et elle le dit, elle aimait le dire, ça a commencé très tôt. À 5 ans, au bois de Vincennes, à 2 reprises, mais une fois surtout, c'est les gendarmes qui à la nuit l'ont ramené à ses parents au fou d'inquiétude. Parce qu'elle avait été, elle expliquait qu'elle marchait, qu'elle voyait les ombres des arbres et qu'elle avait échappé à la surveillance et de la nounou et des grands-parents. Et ça, ça l'a habité, mais totalement, tout le temps. Et donc à 15 ans, elle part. À 16 ans, elle part. Donc elle va se retrouver en Angleterre. Dans un temps où quand même, on peut dire, les femmes ne se baladaient pas toutes seules. Surtout à 15 ans. Non, 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 pas toutes seules. Et donc sa mère, elle va réussir à faire prévenir à ses parents, qui est des autres côtés, puis qu'elle n'a pas d'argent pour rentrer. Et on va venir la chercher. Et elle dit que les punitions n'avaient pas de... Ça ne lui faisait rien, parce qu'elle ne savait pas de prise sur elle. Parce que déjà, elle se passionnait... Elle était déjà mystique. Elle lisait déjà les stoïciens. Elle essayait déjà de comprendre le sens de la vie et pourquoi on était sur Terre. Elle était sûre que les religions, d'une manière générale, avaient beaucoup à nous apprendre sur toutes ces questions métaphysiques. Et donc, elle lisait beaucoup les stoïciens aussi. Et donc, elle aimait dire qu'elle s'entraînait à dormir sur une planche de bois, à jeûner, à ne pas manger. Donc les punitions, genre, restant à ta chambre, au contraire, ça lui plaisait beaucoup. Et ses parents le savaient. Et donc, il n'y avait pas de punition. Et l'année d'après, elle va récidiver. Elle va repartir. Et là, ça sera à pied le Saint-Cotard. Et c'est là aussi, en Italie, que ça viendra la chercher. Donc, c'est une dure adolescence pour les parents. L'année 1889 marque un important tournant pour la jeune femme, tout juste diplômée du conservatoire de musique. Non seulement, elle va pouvoir envisager de gagner sa vie, mais elle sera bientôt officiellement libre. 21 ans, enfin. Le 23 octobre 1889, elle écrit. « La loi me donne dès demain la libre disposition de ma personne et de ce qui m'appartient. Il y aurait honte à moi de ne pas m'émanciper aussi et de rester sous la tutelle de mes passions et de mes habitudes. Libre et heureuse, pas tout à fait. » Paradoxalement, son âme reste toujours aussi tourmentée. Elle se rend régulièrement au temple de l'Observatoire, le temple protestant de Bruxelles, église chrétienne missionnaire, où elle rencontre de nombreux pasteurs engagés. Elle se convertit au protestantisme, réalise des visites de charité envers les plus démunis de l'hôpital Saint-Jean, assiste au culte le dimanche et joue de l'harmonium. « Tu as rompu généreusement avec le passé. On ne manquera pas de dire que tu quittes le catholicisme pour te livrer à tous les vices. » Ton culte nouveau n'est compris que d'un tout petit nombre. Au mois de mai de cette même année, elle a entamé la rédaction d'un petit carnet noir, aussi sombre que ses pensées. « Croire au bonheur que peuvent donner les créatures, c'est folie. » Elle rédige ses pensées à l'encre de Chine, d'une belle écriture au caractère délicatement formé, et les numérote méthodiquement les unes après les autres. « Il ne nous est pas permis de choisir notre rôle dans le théâtre du monde, mais il dépend de nous de bien jouer celui qui nous est donné. » « Croire au doute, elle se cherche, tente de se rassurer avec ses préceptes, fruit de ses lectures et réflexions, et se forge une ligne de conduite. L'histoire, les religions, le mysticisme, rien d'autre ne semble avoir intérêt à ses yeux. » C'est ça, et c'est quelque chose qui va faire partie des choses qui vont l'habiter toute sa vie. Je me le disais déjà un petit peu avant, je ne savais pas qu'il y avait ce passage-là, mais donc elle se passionne pour cela, et elle va être attirée. Il faut dire aussi qu'on est à la fin du XIXe siècle, et toutes les idées se propagent, les idées orientalistes, les philosophes, les chercheurs s'intéressent beaucoup à l'Orient, et c'est dans l'air du temps. Elle dit, je ne sais pas si on va s'arrêter avec guillemets ou pas, non ? J'en parle, je vais dire un petit peu plus tard, mais donc c'est tout autour d'elle, il y a toute cette terre-là qui flotte. Et puis il y a même l'école de musique aussi. Alors l'école de musique, le conservatoire, c'est qu'à 18 ans, ses parents veulent absolument... Sa mère est boutiquaire, elle a un magasin de vêtements, de tissus plutôt, et de passementerie, et elle voudrait, elle souhaiterait vraiment que sa fille prenne le relais. Et bien sûr qu'Alexandra, elle ne pense pas une seule seconde, elle veut même... Elle se propose d'être médecin. Et donc là, même son père, qui a tant tendance à écouter sa fille et à discuter avec elle, lui dit, mais enfin, c'est une profession qui est difficile déjà pour un homme, alors une fille, ma fille, vous n'y pensez pas. Donc il n'est pas question de ça. Et la seule chose qu'Alexandra aimait faire, c'est que comme toutes les enfants de bonne famille, elle a grandi en apprenant le piano et le solfège, et donc elle a dit, « Bon, ben, puisque c'est ça, je vais devenir artiste libre. » Et donc elle a convaincu son père de l'inscrire... Ils allaient souvent à l'opéra. C'était d'ailleurs la seule chose qu'elle appréciait de faire avec sa mère, avec qui elle avait très peu de rapports, beaucoup plus avec son père. Et donc elle a passé trois ans au conservatoire et elle est sortie avec un premier prix de piano, soprano, ce qui lui permet de gagner un peu d'argent. Ce qui lui permet de gagner un peu d'argent en commençant à interpréter quelques seconds rôles dans des opéras de la région. Et qui vont lui permettre aussi de voyager. Ça ne va pas le dire tout de suite, mais voilà. Donc à un moment donné, elle part en Angleterre et elle revient à Paris. Oui. Alors elle part en Angleterre parce qu'en Angleterre, une amie lui a dit qu'elle cherchait beaucoup de choses autour de la philosophie et déjà un petit peu des philosophies orientalistes. Il y avait entre autres au muséum, au Boticch Museum, à la bibliothèque du Boticch Museum. Et aussi dans les associations, il y avait déjà, puisque les Anglais étaient en Inde, il y avait beaucoup de choses autour de l'hindouisme et du bouddhisme. Mais déjà, elle a une curiosité par rapport à cela. Donc elle va en Angleterre et là, elle va rencontrer des théosophes. Mais à Paris, elle décide de s'installer de quelque temps dans l'Angleterre et elle prend pension au siège de la société théosophique Boulevard Saint-Michel. À cette époque, la capitale française vit à l'heure de la fantaisie, de la création artistique et de l'exotisme. Preuve en est-elle l'exposition universelle de 1889 qui commémorait le centenaire de la Révolution française. Les ingénieurs rivalisèrent d'imagination et de prouesse architecturale. La tour Eiffel, la plus haute du monde, objet de polémique, n'était pas prévue pour rester. Tout Paris, en revanche, tombe d'accord pour couvrir de louanges Émile Guimet, un jeune industriel fortuné issu de la bourgeoisie lyonnaise. Cet érudit, passionné d'art, d'opéra et d'esthétique japonaise doit batailler ferme contre de nombreux a priori pour que le musée des religions qu'il a fondé à Lyon soit transféré à Paris. Après d'âpres négociations, il cofinance avec l'État la construction d'un musée dont il sera le directeur à vie et qui portera son nom. Le bâtiment aura pour vocation d'abriter les importantes collections d'objets et livres glanés au cours de ses lointains voyages en Asie. Anticonformiste, Émile Guimet aime à dire que pour bien comprendre Bouddha, il faut se faire une âme bouddhique. C'est dans ce temple de la connaissance inaugurée en 1889, ce lieu d'études et de diffusion de savoirs, qu'Alexandra, son retour de Londres, suivra cette recommandation. L'un de ses compagnons de théosophie parisien, Hong Chong-woo, le premier coréen à être venu en France, lui donne rendez-vous au musée. Religieusement, il l'a fait pénétrer dans l'imposante bibliothèque de la Rotonde et ce jour-là, la marque à tout jamais. Au sommet de l'escalier, le saint dessin du lieu apparaît comme une autre sombre. À travers une lourde grille qui en défend l'accès, on entrevoit une rotonde dont les murs sont entièrement garnis de rayons chargés de livres. Dominant du haut de la bibliothèque, un Bouddha géant, trône, solitaire, abandonné à ses méditations. Des vocations naissent, la mienne y est née. Désormais, c'est décidé. L'une des premières bouddhistes de Paris n'a plus de temps à perdre. Si lui faut gagner sa vie, elle chantera, mais elle n'abandonnera jamais cette quête qui la mènera vers de hautes sphères, voire sommées d'embûches, mais ô combien exaltantes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on parle d'Alexandra et qu'on peut revivre facilement quand on va voir une exposition au musée guillemets parce que la rotonde est toujours là, le Bouddha est toujours là, la bibliothèque est toujours là, c'est quelque chose qui a été, même avec la restauration très moderne du musée, ça a été maintenu exactement comme le décrit Alexandra et c'est vraiment, on pense à ça, sa vocation est née là et elle s'en souvient à chaque fois qu'elle a l'occasion, ça a été un véritable appel et en plus, il faut dire qu'elle revient de Londres où elle a rencontré ce théosophe et là, elle se sent transportée. Alexandra, elle se cherche, elle est autodidacte encore une fois et tout ce qu'elle est, elle est très vive, très intelligente, elle sent déjà qu'elle veut écrire et qu'elle veut à la fois écrire et voyager et les théosophes pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui est dans l'ère du temps qui a été créée par une femme assez extraordinaire et je pense qu'Alexandra s'inspire d'elle, c'est une femme qui a été, que beaucoup ont dénigré parce qu'elle avait des théories assez étonnantes mais enfin, les théosophes existent toujours aujourd'hui dans le monde, il y a des sociétés de théosophie toujours une à Paris, il y en a pas mal en Inde et dans plein d'autres pays et donc elle l'a fondée, elle s'appelle Elam Blavatsky et en 1865 elle est à New York et elle va la fonder à New York mais c'est basé sur une expérience accueillante, elle a un visage, j'ai choisi une photo parce qu'elle est étonnante et elle est née en Ukraine et elle est partie très vite, elle s'est intéressée à l'ésotérisme et elle est partie sur les pistes de Mongolie et d'Asie centrale et même plus loin à la recherche des expériences des chamanes et à la rencontre des grands maîtres et donc on ne sait pas ce qu'elle a vraiment rencontré, on sait juste qu'elle a traversé les Himalayas, qu'elle a été beaucoup en Mongolie, en Tartarie et elle dit même qu'elle a été jusqu'au Tibet mais ça c'est presque sûr que non mais en tous les cas qu'elle est revenue et qu'elle détenait les savoirs que les grands maîtres c'est-à-dire les grands maîtres de ces régions-là lui avaient remis et qu'elle était reconnue pour être celle qui allait transmettre donc elle était un peu comme une grande prêtresse et elle a fait fureur à New York et donc un lieutenant, un colonel à la retraite Holcotte qui était aussi un peu très attiré par tout ce qui était faire tourner les tables et les spiritismes s'est associé avec elle et ils ont fonté la société de théosophie qui a pour but de... c'est un peu... c'est très intéressant comme démarche même si on dit qu'ils ont été trop loin c'est de dire qu'il y a une religion qui serait au-dessus de toutes les autres et que ce serait la religion d'origine qui prévaut et qui permettrait de comprendre toutes les religions et leur quête c'est d'essayer de les associer les unes aux autres de ne pas les opposer mais qu'on essaie que l'homme essaie de les comprendre et qu'au sein de ça il puisse comprendre sa place au sein de la nature enfin c'est... il y a une quête intéressante au départ mais très vite ça prend des proportions qui alarment les chercheurs et les scientifiques et puis il y a un peu de tout aussi dans ces sociétés il y a des gens très savants mais il y en a d'autres qui le sont ah bah oui ils sont communs et donc voilà et Alexandra est très impressionnée par... et surtout surtout ce qu'elle comprend et qui est très important et c'est pour ça que j'insiste dans ce passage ce chapitre sur la théosophie c'est que en femme moderne et d'avant-garde elle a compris c'est un réseau important en Angleterre et elle a compris qu'avec ce réseau exactement comme dans nos réseaux sociaux d'aujourd'hui avec... en étant... elle revient avec un diplôme de la société théosophique pendant deux ans en Angleterre elle a cherché elle a étudié les textes parce qu'ils ont ils ont recueilli des bibliothèques infalliables et donc elle sait qu'avec ce réseau elle va avoir des contacts et elle a déjà dans l'idée d'aller en Inde d'aller en Orient et ça va être des ouvertures dans des lieux bien sûr qui vont être importants pour sa recherche donc elle est elle pense déjà comme presque tout le temps à l'après voilà c'est... alors elle navigue tout le temps de toute façon entre Londres Paris Bruxelles les quelques mois passés à Londres et à Paris ont été riches d'enseignement elle mène de front ses deux voies de prédilection d'un côté l'opéra au gré des invitations des directeurs de théâtre liérique s'affranchissant ainsi du faible soutien financé de ses parents et de l'autre sa recherche de la connaissance la seule à donner un véritable sens à sa vie quantatrice apprentie journaliste féministe et surtout ambitieuse notre héroïne notre héroïne se plonge dans l'approfidissement de ses quêtes prête à partir à la rencontre de ce qu'elle appellera les paysages humains à Bruxelles la jeune femme sera amenée à faire des rencontres déterminantes au conservatoire elle s'est liée d'amitié avec Cécile Thévenet qui a elle aussi décroché un premier prix de champ quand Alexandra séjourne dans la capitale Cécile et son frère Louis peintre et théosophes il y en a vraiment beaucoup d'économes ils entraînent dans leur groupe d'amis proches du milieu artistique et libertaire un lien très fort l'unira par la suite à toute la famille Thévenet et elle donnera le prénom de Cécile à l'héroïne de son premier roman resté inédit Le Grand Art le petit groupe fréquente alors un club appelé Le Crocodile où ils font la connaissance de Jean-François Elslander un écrivain belge engagé et sympathisant des doctrines anarchistes et théosophiques et de Jean Austin ce jeune ce jeune libertaire est aussi musicien compositeur fraîchement rentré de Moscou il fait grande impression à Alexandra d'un an son aîné c'est un brillant orateur fortement influencé par les révolutionnaires russes dont il va jusqu'à se donner l'apparence avec une barbe fournie ses beaux yeux clairs et son chapeau d'astrakhan son visage de prince russe et de ceux que l'on n'oublie pas entre les deux jeunes gens l'entente est immédiate lorsqu'ils sont là de distribuer des tracts provocateurs à l'encontre des bourgeois ou de deviser sur l'avenir du monde Jean se met au piano et suscite l'admiration de celle que le groupe appelle Sacha diminutif d'Alexandra en russe donc là c'est une sacrée rencontre pour elle oui et là vous savez tous si vous êtes là ce soir vous intéressez à Alexandra Davina qui a déjà eu plusieurs biographies sur elle celle-ci a l'originalité d'être illustrée et j'ai fait un travail iconographique très important avec beaucoup de documents inédits c'est ce qui permet de la visualiser en même temps qu'on lit son histoire mais aussi effectivement depuis peu la maison de Digne où elle a résidé où sont toutes les archives a été reprise en main par une équipe qui est une équipe de professionnels et qui donc sont en train d'archiver énormément de documents qui n'avaient pas encore été mis à la disposition parce que par faute de temps on sait beaucoup de choses sur elle grâce à la correspondance que sa secrétaire avait fait publier après sa mort mais il y a encore énormément de correspondances et entre autres sur Jean Auston il était juste mentionné moi quand j'ai connu Alexandra Labinelle et sa secrétaire c'était tout juste si elle ne me disait pas que comme elle avait épousé un homme avec lequel elle n'avait jamais vécu qu'elle était morte vierge et qu'elle n'avait jamais eu d'autres aventures non c'est vrai je faisais tout le respect que j'ai pour Marine Adelaine Perronnet qui est sa secrétaire et qui est une femme admirable mais c'était ça Alexandra c'est une femme que les choses là n'intéressaient pas et qui a commencé sa vie quand elle est partie en Inde et qu'elle s'intéressait au bouddhisme alors que là avec Jean Auston et bien on apprend qu'ils se sont aimés et puis que surtout cette période elle fait partie de tous ces mouvements progressistes quels qu'ils soient que ce soit l'orientalisme la théosophie et là l'anarchisme et en cette fin de siècle ça bouillonne et Bruxelles est une plaque tournante les exilés les théories sont là elles sont à Londres elles sont à Paris et Alexandra en fait partie voilà anarchiste féministe 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 non et ça va venir alors évidemment elle a toujours eu en elle puisque depuis le début elle veut s'émanciper elle veut être une femme elle veut voilà être reconnue à cette époque il ne faut pas appeler que voilà la seule chose qu'on vous propose c'est de vous marier d'être femme au foyer que comme elle le dit si bien on n'a pas le droit de elle va être amie avec Madeleine Pelletier qui en 1900 je ne le sais plus entre 4 ou 7 va enfin réussir à être la première femme médecin psychiatre sinon les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université de médecine n'avaient pas le droit de rentrer dans la bourse n'avaient pas le droit de enfin bon les interdits sont vraiment très nombreux et Alexandra s'insurge contre ça et le mouvement féministe qui naît est beaucoup plus fort dans les milieux protestants et en Angleterre il est beaucoup plus on connait les suffragettes et tout ça mais enfin il est très très fort et puis ensuite quand elle rentre à Paris elle va être amie avec toutes ces femmes qui veulent prendre leur avenir en main entre autres Marguerite Durand qui est une féministe et qui va créer le premier journal féministe qui soit entièrement non seulement qui parle des femmes mais qui est fabriqué entièrement du début jusqu'à la fin par les femmes ce qui est absolument délirant parce que tous les ouvriers les typographes enfin voilà c'est un métis d'homme et là ce sont que des femmes et elle va rencontrer Alexandra et elle va lui proposer tout de suite d'être en première page aussi bien que Nelly Roussel ou que d'autres noms beaucoup plus connus qu'Alexandra quand on parle de l'histoire du féminisme on cite pas Alexandra Davinelle tout de suite mais elle est de toutes ces batailles et pas tant en tant que militante mais en tant que elle-même elle a des choses à dire c'est pas une militante elle va à quelques manifestations mais elle a toujours un regard assez précis par exemple elle dit on peut pas faire par exemple elle ne milite pas pour le droit de vote parce que elle dit les femmes n'étant pas du tout cultivées et instruites c'est même pas la peine de leur donner le droit de vote il faut d'abord les instruire il faut d'abord qu'elles aient le droit d'aller à l'université comme les hommes il faut d'abord qu'elles sachent après pour qui elles vont voter donc elle est assez tranchante et déterminée elle est plus en vue pour le droit à ne pas enfanter à ne pas enfanter ça en revanche ça c'est elle milite elle milite elle milite à ce qu'on appelle la ligue de la régénération humaine qui est un mouvement néo-malthusien qui est né qui a même été interdit à un moment donné parce que c'est un mouvement qui prône la régulation des naissances pour essayer d'éviter ces inégalités sociales qui commencent à poindre de manière très importante et que donc il faut arrêter que dans la misère voilà et donc oui elle prône ça et elle va écrire un livre féministe qui s'appelle Un féminisme rationnel très très important où elle exhorte des femmes à se rebeller et à refuser à s'opposer à devenir juste des mères de foyer et enfin on va partir quand même 1894 on prend des grands voyages donc là c'est dans quelles circonstances que je n'en ai pas c'est on repart un tout petit peu en arrière c'est que en revenant de Londres elle est vraiment passionnée et complètement habité par l'orientalisme et donc elle veut aller tout de suite sur le terrain ça y est elle a passé deux ans dans les bibliothèques elle veut aller sur le terrain et donc elle décide de partir voilà de s'embarquer et de partir vers Ceylan et donc le sud de l'Inde puisque c'est la terre même si le bouddhisme n'est plus à ce moment là en Inde aussi important c'est là où il est né et la voilà donc à Benares cela fait plus d'un mois que la jeune femme voyage et a pu prendre conscience des divisions qui règnent au sein de la société indienne d'un côté se trouvent ceux qui ont perdu leur identité en se soumettant au pouvoir des colons parlant anglais et adoptent peu le mode de vie occidentale de l'autre les lettrés moines brahmanes et autres penseurs traditionnels perpétuent imperturbables leurs pratiques et rituels ancestraux c'est à Benares qu'ils sont les plus nombreux avec sa ténacité habituelle Alexandra a repris l'étude du sanscrit commencée sur les bancs de la Sorgone elle maîtrise de mieux en mieux l'anglais ce qui lui permet notamment de faire la connaissance d'un missionnaire britannique très érudit qui travaille à la traduction d'un ancien manuscrit du sud de l'Inde ses recherches m'ont poussé à rencontrer presque tous les pandits ça tu peux dire ce que c'est pandits c'est les sages c'est les sages c'est les lettrés c'est ceux qui détiennent le savoir que compte la ville donc il lui propose aussitôt de lui en présenter quelques-uns enfin parmi ce monde de mystique et pseudo-mystique elle va pouvoir approfondir les aspects de la mentalité religieuse des indiens future matière pour nourrir la rédaction de ses différents récits de voyage cependant c'est en déambulant seul dans les rues de la ville que le charme commence à opérer véritablement un beau jour par hasard semblerait-il Alexandra pousse la porte en bois d'un petit jardin où s'épanouissent de magnifiques rosiers au centre assis en tailleur sur un petit édifice surélevé un vieil ascète vêtu de quatre points cardinaux s'entretient avec quelques disciples Alexandra happée par l'atmosphère du lieu s'approche avec respect tout en sentant son cœur battre un peu plus vite qu'à l'accoutumée Swami Bhaskarnanda n'était peut-être pas très érudit bien qu'il eût composé plusieurs traités concernant la philosophie Vendanta mais il possédait une compréhension pénétrante de la pensée de l'Inde et c'est à lui que je dois d'y avoir tout d'abord été initié le vieux Swami a vite fait de saisir la nature de la curiosité éprouvée par Alexandra et accepte sa présence parmi eux la jeune femme n'est pas comme les autres sahib qui lui a été donné de fréquenter elle a étudié observe les interdits respecte les coutumes et est végétarienne ces notions de sanskrit lui permettent-elles de saisir ce qui régit les principes de la philosophie Vendanta rien n'en est moins sûr mais la relation qui s'établit entre eux est assez forte pour que la compréhension soit mutuelle et surmonte les écueils de la complexité de la langue elle se plonge en sanskrit quand même voilà alors là c'est pas encore maîtrisé complètement mais ce qui est surtout intéressant par rapport à ce passage c'est sa relation sa quête qui est de rencontrer des maîtres qu'est-ce qui fait toute la différence elle s'intéresse bien évidemment aussi bien par exemple aux stoïciens qu'à Platon mais comme elle le dit souvent ce sont des penseurs les penseurs grecs voilà ils sont plus là ils n'existent plus et dans la Grèce aujourd'hui elle a été en Grèce elle n'a pas rencontré ces philosophes en revanche quand elle étudie la philosophie hindouiste elle apprend que toujours sur le terrain ces maîtres là existent et c'est ça qu'elle cherche quand elle veut découvrir l'Inde et le bouddhisme aller aux origines mais surtout que ça lui soit transmis non pas par des livres mais par des personnes et des expériences elle veut elle veut voilà elle veut d'abord rencontrer ses maîtres et puis ensuite on va découvrir plus tard elle va les vivre et c'est ça qui fait toute la différence avec quand on me dit parfois Alexandra a beaucoup de détracteurs je pense que la première chose c'est parce qu'elle était c'est une femme qu'ensuite aussi parce qu'elle était non seulement ambitieuse mais assez orgueilleuse autoritaire mais ça encore bon c'est pas trop grave les hommes n'avaient pas à s'en plaindre mais au niveau dans un milieu préservé uniquement aux hommes à la Sorbonne comme ailleurs il n'y avait pas une seule femme on dit pourquoi elle n'y a pas mais à la Sorbonne elle s'est inscrite en auditrice libre ça se comptait il y avait une une chercheuse et ça encore c'était des anglaises qui étaient vraiment férus d'hindouisme et de bouddhisme et donc elle avait vraiment envie de se démarquer des autres par cette expérience sur le terrain d'être différente et d'expérimenter ce qu'elle apprenait sinon ça ne l'intéressait pas comme ça ne l'intéressait pas plus on dit elle n'a pas eu de diplôme non elle était en auditrice libre mais n'empêche que les 25 ans qu'elle a passé sur le terrain valent bien tous les diplômes et sont même bien plus importants que les diplômes on va avancer un peu dans l'histoire parce que bon elle part tout le temps à droite à gauche elle chante pour gagner d'argent elle écrit elle produit elle écrit de temps en temps des livres ou des articles et puis un jour quand même à force d'hérer à droite à gauche quand elle part en Tunisie pour chanter justement elle fait une rencontre incroyable qui va devenir son mari mais alors je vais vous lire quand même comment il devient son mari parce que là il s'est pas mis à genoux devant elle pendant se prosternant en lui demandant sa main c'est elle vous me demanderiez eh bien quand nous marions-nous je vous répondrai jamais de la vie lui assène Philippe à son retour Alexandra est déprimée depuis presque 4 ans elle mène une double vie artistique et intellectuelle d'un côté et maîtresse de Philippe de l'autre lorsqu'elle est à Tunis toujours aussi ébranlée par l'incertitude professionnelle dans laquelle elle se débat elle a conscience qu'il lui faut sortir de cette impasse contre toute attente en ce début 1904 Louis David donc son père qui a fini par abandonner ses tentatives pour comprendre les intentions de sa fille reçoit un courrier qu'il n'aura jamais osé espérer une demande en mariage solennel concernant Alexandra de la part d'un certain Philippe ce qu'il ne sait pas c'est que la lettre en question a été rédigée par sa fille et non par son futur Jean jusque dans les moindres détails Alexandra dirige et organise sa vie selon ses désirs Louis David s'empresse de se renseigner auprès de la société des chemins de fer français sur la situation et la probité de Philippe Niel il apprend que l'ingénieur âgé de 43 ans pourrait s'il le souhaite prétendre dans les prochaines années à une retraite tout à fait confortable il renvoie son accord par retour de courrier sans pour autant dissimuler son immense surprise sa fille profondément féministe dans l'âme n'avait jamais jusqu'à ce jour souhaité aliéner sa liberté pour qui les connaît ce projet de mariage a en effet de quoi étonner leur vision de la vie s'oppose en tout point ils ont en eu la confirmation ils en ont eu la confirmation au cours des 4 dernières années qui viennent de s'écouler et Philippe trouve la philosophie passablement ennuyeuse tout comme Alexandra estime futile ses préoccupations épicuriennes toutefois dans l'intimité de la vie quotidienne le couple a réussi à trouver un modus suivant dit seule la musique les réunit Alexandra au piano Philippe à la flûte le futur époux n'est certes pas un intellectuel mais il est presque aristocrate et son charme ses bonnes manières son sens de l'honnêteté du travail bien fait rattrapant les défauts de sa personnalité de son côté Alexandra cesse de montrer lorsqu'elle est présente une maîtresse de maison organisée et attentive soucieuse de bien séance et puis elle n'est pas un paradoxe près comme elle le prouvera à maintes reprises se revendiquer féministe et bouddhiste exhorter les femmes à plus de liberté tout en réfléchissant aux conditions de son contrat de mariage ces questions existentielles l'ont tiraillé un moment pourtant elle n'en laisse rien paraître ce statut de femme mariée est rangée devenu une idée fixe il lui est plus que nécessaire pour enfin obtenir celui de femme de lettre tel qu'il figurera sur son livret de famille ainsi le jeudi 4 août 1904 le pas est franchi et ce jour là elle écrit sur son petit carnet j'ai épousé cet affreux à louche c'est le surnom qu'elle donne à Philippe le 4 août au consulat de Tunis la qualité de leur rapport enfin tous les deux mais non c'est très c'est c'est vraiment intéressant parce que ce sont ce sont deux êtres qui s'épousent par provocation par défi mais qui s'admire tous les deux c'est un séducteur il s'est un séducteur c'était un séducteur donc quand il la rencontre elle est elle est cantatrice elle est cantatrice à Tunis et lui il est ingénieur des chemins de fer et elle a elle a vraiment elle a compris qu'elle n'allait jamais Massnet a beau eu la recommander auprès de l'Opéra de Paris elle n'a pas été prise elle a pourtant interprété de grands rôles elle a été entournée jusqu'au bout du monde jusqu'au tonquin et tout ça mais ça ne décolle pas et elle a de plus en plus envie d'écrire et donc ce statut de femme de lettre qu'elle veut voir apparaître sur son contrat de mariage et bien il faut qu'elle enfin son contrat de mariage mais même d'autres papiers il faut qu'elle l'obtienne et pourquoi pas avec Philippe puisqu'il y a cette voilà provocation entre eux mais c'est vrai qu'ils se marient et une semaine après ils reprennent le bateau c'est l'été et leurs chemins vont se séparer lui il va aller prendre les eaux à Plombière elle elle va aller voir sa famille en Belgique et ils vont avoir un mode de vie comme ça pendant 6 ans où ils vont passer plusieurs mois ensemble quand elle revient toujours sur Tunis mais elle va partir elle va repartir pour ses recherches pour ses écrits pour ses publications à Paris et puis ils vont traverser une grosse crise et ensuite mais on peut dire que c'est vraiment une rencontre capitale pour Alexandra comme on va le savoir peut-être un peu plus tard alors quand elle se marie elle a 36 ans pour l'époque c'est quand même pas toujours ah bah non 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 c'est pas toujours alors après on s'en suit quand même beaucoup d'aventures effectivement mais elle a quand même des coups de blouse comme tout le monde et elle se sent vieillir j'ai donné aujourd'hui à une pauvresse ma sortie du théâtre en peluche rouge la doublure en était faite de dominos de satin avec lequel j'avais été avec mon père au bal de la monnaie pauvre vieille nip que de penser avez-vous enveloppé comme la vieillesse m'est venue subitement jusqu'à ce mariage mes yeux se tournaient devant moi j'ébauchais des blancs soudain toute espérance est morte et ligotée dans une sorte de torpeur qui empêche la révolte ma vie est achevée et je me nourris de ce qu'elle a été mes cheveux grisonnent les rides s'accentuent ma figure me devient étrangère elle prend chaque jour davantage la ressemblance de ma mère ce n'est plus moi que je vois dans la glace mais son masque à elle ses traits dont je hais la vulgarité je me surprends à faire ses gestes à penser comme elle Alexandra n'a que 39 ans mais rien que de s'imaginer vieillir tout comme sa mère auprès de son père lui est insupportable durant tout ce premier semestre 1907 l'entente avec Philippe est au beau fixe ils vivent sous le même toit mais chacun de son côté dans un respect mutuel Alexandra a retrouvé ses habitudes d'écrivain allongé sur son transat dans le patio de la maison ou attablé à son bureau devant l'encrier de style japonais le seul cadeau que sa mère dont elle aime se servir qu'elle lui est fait sa vocation se déploie dans une espèce de frénésie créatrice emportée dans son élan elle publie coup sur coup des théâtres une jeanne d'arc anamite et pacifisme de l'antiquité chinoise les sujets les plus divers sont matière à forger sa pensée à écrire sur le monde sa démesure ses origines et ses mythes dans le mariage profession pour femmes Alexandra la féministe s'attaque de front à la question de la place de la femme dans la société le ton n'est plus autopiste de ses premiers papiers dans la fronde désormais elle observe analyse et dénonce avec force et intransisante allant même jusqu'à remettre en cause certains propos idéalistes de son cher Elie reclus tant que les femmes dépendront économiquement de l'homme elles seront forcées de subir sa loi Alexandra milite pour la rémunération des femmes au foyer il s'agit bien de travail et non d'amour il faut conserver sa position d'épouse son emploi auprès du mari transformer en patron et toucher son salaire voilà elle a réussi elle a su faire elle a su mettre en pratique ses idées oui oui et donc oui j'ai parlé un petit peu du féminisme avant mais voilà elle est convaincue de ça et avec Philippe ils vont réussir une entente beaucoup disent oui elle a trouvé un mari qui va qui va qui va l'entretenir mais c'est pas tout à fait ça il se marie en 1904 son père va décéder quelques mois plus tard il aura eu le plaisir de voir sa fille mariée et donc elle va hériter d'un petit portefeuille d'action tout petit parce qu'il a fait des mauvais placements et puis elle elle est de plus en plus journaliste elle publie énormément donc chacun de ses articles bien sûr lui ramène quelques petits salaires et donc quand elle va partir son mari va être il va être cette personne il va être son agent son intermédiaire finalement il va gérer ça voilà et bien évidemment dans la mesure où elle va rester bloquée très très longtemps pendant la première guerre mondiale la seconde en Inde il y aura des moments où c'est lui qui financera parce qu'elle a besoin évidemment d'argent mais enfin quand même c'est aussi son le fruit de ses activités qu'il va gérer mais elle n'est pas un paradoxe prêt et donc voilà si Philippe doit elle va le remercier l'argent elle est vraiment la correspondance pour ça est formidable parce qu'elle a une on n'a pas pu tout éditer dans la correspondance il y a encore plein de choses plein de lettres mais mais elle est c'est assez touchant parce que finalement on la elle passe souvent pour une femme froide et indifférente et pas du tout et ils ont plein de 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 une belle complicité une belle complicité les lettres durent sur dix pages et finalement il y a beaucoup de choses qu'il fait parce que il est très très admiratif de ce que cette femme va chercher elle a 40 ans on connait Alexandra Davinel pour les exploits qu'elle a vécu au Tibet et en Himalaya elle va partir elle aura 43 ans c'est un quand vous remettez dans le contexte c'est comme si voilà elle avait 60 aujourd'hui elle va partir pour des contrées lointaines et elle va avoir elle va réaliser de véritables exploits aussi bien physiques que intellectuels parce qu'elle vient après son grand voyage celui qui tourne le premier grand voyage donc ça c'est les dates c'est pendant en 1911 voilà il y a une telle crise la neurasthénie c'était la maladie du siècle Philippe est neurasthénique elle est neurasthénique parfois quand ils sont tous les deux dans leur patio ils souffrent tous les deux de dépressions en général pas ensemble donc c'est un peu compliqué et donc un jour où vraiment la crise elle est partie sur l'onde et la crise est importante parce que Philippe lui dit avant c'est parti de moi ça fait 6 mois on ne sait pas quand vous revenez quand vous ne revenez pas là vraiment la coupe est pleine je suis en train de préparer ma retraite on était censé la passer ensemble qu'est-ce que ça veut dire et là elle est à Londres et elle sent que oh là 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 ça chauffe ça risque de mal tourner et là il y a les courriers il faut attendre le temps que ça revienne que ça passe c'est pas les les SMS c'est les SMS maintenant et donc elle elle réussit à retourner la situation et à ce moment là elle lui écrit une lettre tellement profonde où elle elle lui explique tellement combien c'est viscéral chez elle ce besoin d'assouvir ses connaissances qui lui répond j'ai compris vous avez besoin d'un voyage et donc on est en 1907 ou 1908 et à partir de ce moment là elle va dire oh je rentre tout de suite elle rentre à finisse tout est bien et là elle va passer 3 ans à préparer ce voyage ce grand voyage qu'elle veut qu'elle veut de 2-3 ans on ne sait pas on prend un bateau on met déjà un mois et demi pour arriver à ces langues en Inde encore plus longtemps si on va plus loin au Japon donc déjà on sait que c'est la même chose dans l'autre sens donc forcément on part déjà pour au moins un an et donc elle part en 1911 elle part en 1911 sur le quai de la gare sur le quai du port de Marseille où elle embarque ils se disent au revoir et elle va revenir 14 ans plus tard il faut dire quand même qu'il y a eu la guerre entre temps qui a éclaté donc elle ne pouvait pas revenir oui mais même avec la guerre ça ferait plus de temps elle aurait pu revenir en 1918 non non elle va revenir en 1925 ouais donc 14 ans plus tard et elle a fait énormément de rencontres elle a énormément voyagé là je veux juste faire un petit passage elle rencontre le Dalai Lama mais pas au Tibet il était déjà en exil voilà il y a déjà des problèmes la Chine envahit essaye de reprendre la main sur le Tibet et donc à deux reprises le 13ème Dalai Lama actuellement c'est le 14ème fuit la première fois non 14ème aujourd'hui et là c'est le 13ème ouais et donc il fuit d'abord une première fois vers la Chine en essayant de se dire bon les Chinois ils ne vont pas vraiment m'envahir et tout ça et puis la deuxième fois il retourne il est rassuré il va pouvoir revenir sur son trône et il repart finalement il est obligé de refuire et fuit en Inde c'est en Inde qu'elle apprend que le 13ème Dalai Lama est là et en plus il a entendu parler d'elle chose incroyable parce qu'une femme bouddhiste qui s'intéresse enfin une occidentale en tout cas alors donc quand elle le voit plutôt petit de taille le 13ème Dalai Lama possède une allure étonnante son crâne rasé accentue son visage en forme d'œuf il porte une fine moustache longue et finement taillée des oreilles fortement décollées et son regard d'acier conforte sa réputation d'homme intransigeant d'origine modeste il a été formé par les plus grands maîtres de son pays il est interpellé et séduit par l'à-propos et l'intelligence de cette petite femme occidentale qui répond à toutes ces questions lorsqu'elle se présente comme la première bouddhiste de Paris il ne peut s'empêcher de retenir un immense fou rire il lui conseille vivement de se mettre sans plus tarder à étudier la langue tibétaine si elle veut réellement comprendre le bouddhiste lamaïste tout en saluant le travail de traduction de Dawah Sandup il ne peut que lui proposer de mettre par écrit les questions auxquelles elle souhaite le voir répondre et il lui fera parvenir les réponses en temps et en heure après plus de trois quarts d'heure d'entretien Alexandra se retire et laisse éclater sa joie elle vient d'obtenir du souverain du Tibet en personne la première interview jamais donnée à une occidentale elle imagine déjà l'article dans le Mercure de France et dans tant d'autres revues les réponses qu'il a promis de lui faire parvenir constitueront des documents de premier ordre qu'elle rapportera tel un trophée dans le milieu orientaliste parisien les rumeurs se propagent vite et dès le lendemain les journaux de Calcutta annoncent la rencontre improbable entre une femme blanche orientaliste bouddhiste franco-belge et le 13ème d'Anaïlamin ben finalement on n'a rien inventé avec les réseaux sociaux parce que voilà le lendemain Calcutta et avec Calcutta et le câble Londres sont au courant que la première entrevue jamais accordée à une occidentale a été donnée à Alexandra Laminel à Kalimpong le tel jour et c'est là où Alexandra est incroyable et c'est ce qu'elle va faire à plein de reprises dans sa vie c'est comme ça anticiper sentir ça c'est tout à fait par hasard elle est en train de faire ses quêtes sur l'hindouisme sur le Vedanta qui sont les textes profonds à la base de l'hindouisme et elle rencontre chez un des résidents britanniques à Calcutta où elle est invitée un passionné de l'hammaïsme et de bouddhisme d'Himalaya et qui lui dit il y a un être incroyable un personnage incroyable qui est en ce moment en exil à Kalimpong avec toute sa suite hop t'as clé dans l'oreille et le lendemain alors qu'elle avait écrit à son mari la veille en disant j'embarque demain ou après demain pour la Birmanie non pour la Birmanie et le Japon où je vais continuer mes recherches sur le bouddhisme elle change d'avis elle demande à ce résident qu'elle a rencontré des lettres de recommandation parce que c'est des régions limitrophes comme Ami Malayen et tout il faut pouvoir arriver elle a ses lettres de recommandation et le lendemain la lettre qu'elle écrit à son mari dit j'ai changé d'avis je prends le petit train qui m'emmène à Darjeeling et de là je vais rejoindre la ville de Kalimpong où je vais peut-être obtenir quelque chose que jamais personne n'a eu et c'est ça qu'elle va vouloir faire à plusieurs fois et c'est à partir de là aussi qu'elle n'a qu'une idée en tête c'est la Nautibé quand même alors c'est la première fois c'est la première fois c'est pas encore vraiment là mais c'est la première fois que d'abord Kalimpong est au pied de l'Himalaya elle apprend que finalement elle est par les routes des caravanes c'est plus compliqué que ça mais par les routes des caravanes elle est à moins de 500 km de Lhasa cette capitale interdite dont Mythique voilà qui n'a pas toujours été interdite mais qui l'est à ce moment là parce qu'il y a des relations c'est ce qu'on appelle le grand jeu à cette époque là il y a les puissances il y a la Russie la Chine et l'Inde les Anglais en Inde qui veulent absolument maîtriser cette partie du monde et donc tout le monde y va parce qu'ils veulent développer de nouvelles routes commerciales et donc les Anglais ont avec le 13ème d'Alaïla décidé que tout était interdit les étrangers n'avaient pas le droit d'y aller et c'est comme ça que c'était devenu avant il y avait eu le père Hu qui gavait un siècle plus tôt ils avaient été à Lhasa donc mais aucune femme n'y avait la Pologne jamais pénétrée et elle entend parler de cette ville voilà pour la première fois alors c'est pas encore né là mais ça va venir progressivement surtout oui c'est trop long c'est super long et puis après en plus c'est la partie la plus connue non et c'est la partie la plus connue mais en même temps c'est des mises d'aventure incroyables mais voilà il faut juste il faut juste retenir que donc elle va elle va découvrir à Kalimpong elle va découvrir ce Sikkim ce type et tout d'un coup de la même manière qu'on a lu le maître indien qui l'a impressionné elle va découvrir un maître tibétain qui là va la transporter complètement et c'est là qu'elle va vivre une expérience vraiment incroyable qu'elle va faire et que personne d'autre n'a fait elle va le Maharaja du Sikkim va lui présenter ce maître tantrique qui détient pour le coup vraiment un savoir qui reconnaît en elle une femme curieuse avec qui il peut peut-être transmettre des choses et il va lui dire encore plus que l'ama qui lui avait dit apprenez donc le tibétain lui il va lui dire vous restez si vous voulez comprendre ça vous restez auprès de moi dans cette caverne en dessous de la mienne pendant deux années c'est à dire deux hivers entiers à 4000 mètres altitude et vous ne bougez pas de là et on échange et vous venez me voir quand vous voulez et voilà et c'est ce qu'elle va faire et ça il y a il se compte sur les doigts de la main les personnes qui vont avoir fait ça et quand elle fait ça là elle est totalement transportée j'ai assez pérégriné dans ces régions là pour partager enfin j'ai jamais fait ça moi j'ai jamais été jusqu'au bout mais entre le lieu les gens et la spiritualité qui s'en dégage quand on s'intéresse à ça on ne peut qu'avoir envie d'expérimenter quelque chose comme ça et elle va dire elle écrit une lettre elle dit j'en suis à jouer les femmes du quaternaire dans une grotte là-haut et puis voilà et là elle va franchir l'interdit parce qu'évidemment ça peut quand on c'est pas à Alexandra qu'on dit que quelque chose est interdit elle va franchir le col elle va se retrouver sur cette immensité qu'est le Tibet et là l'appel elle va dire je reste ensorcelée après quand elle va partir elle va dire j'ai le main du pays pour un pays qui n'est pas le mien et c'est vrai que l'attrait du Tibet là pour le coup de cette espèce de paysage lunaire incroyable où des gens vivent à la hauteur presque de notre plus haut sommet d'Europe des gens vivent commercent se rencontrent voilà ça va la transporter complètement elle va être expulsée parce que les Anglais ne vont pas lui pardonner d'avoir transgressé ces interdits et elle ne va pas leur pardonner de les avoir expulsés et là au lieu de rentrer on est quand même en 1916 effectivement c'est pas très marrant de s'imaginer rentrer en Europe où il y a la guerre donc elle continue et elle écrit à Philippe bon finalement je vais aller jusqu'au Japon parce que je vais pouvoir on attend on attend mais elle a avec elle dans ses bagages la deuxième personne importante de sa vie qui est ce jeune homme qu'elle rencontre de 15 ans et qui lui-même a trouvé dans cette femme ce qu'elle elle cherche c'est d'ailleurs ce rapport maître à disciple et bien lui qui est à l'école des moines et qui cherche aussi un maître il l'a trouvé en elle il lui dit et quand elle est expulsée elle pense qu'il va rester il a 15 ans un jeune fils qui lui dit non je peux vous suivre il dit au revoir à sa famille et il part il sait pas que ça va être jusqu'au bout à ce moment là et puis c'est pas parce que vous voulez en passer donc ils partent en Orient et là elle va rencontrer et là son idée va arriver et si je passais par le nord ils m'ont interdit là par le sud de la salle ils m'ont interdit de pénétrer et si je passais par le nord par le nord et elle va partir mais il y a quelque chose d'étonnant aussi avec Alexandra c'est que quand elle rencontre par exemple le Maharaja la sédicine du Sud qui lui dit mais chez nous justement le bouddhisme c'est n'importe quoi tu vas nous aider à faire en sorte que ça redevienne le vrai bouddhisme c'est quand même incroyable oui c'est étonnant et on lui dit c'est étonnant mais oui parce que c'est justement cet attrait c'est un peu comme elle dégage quelque chose elle a dans elle n'a pas appris tout ce qu'on s'inscrit tout le tibétain tout l'indie mais elle a appris les notions elle sait en parler elle a compris elle a une véritable quête spirituelle importante elle a une connaissance incroyable et à chaque fois qu'elle parle que ça soit avec le maître ou que ça soit avec le Dalai Lama ou avec lui Sidi Omtoku c'est un jeune il va être bientôt l'héritier du trône il a été formé à Oxford et quand il revient et il revient au Sikkim et quand il voit dans ces monastères qui sont laissées à l'abandon où il y a presque plus les lamas sont presque parce qu'il lettrai il lettrai c'est juste des petits moignons qui servent le grand maître qui est là et qui se s'enfonde il n'y a plus rien de l'essence du bouddhisme comme il l'avait été à une époque il en est désolé et il a envie de revenir un mouvement qui se passe aussi en Inde à un bouddhisme originel où de nouveau les paroles du Bouddha seraient retranscrites et tout ça et donc il est habitué il est habitué à avoir des Européens puisqu'il a vécu en Londres et en Angleterre et il voit cette femme qui connaît tellement de choses donc il se dit voilà et pour le coup il y a un rapport Alexandra raconte très bien elle décrit tous ces lamas il y a un rapport à l'Européen qui est presque considéré surtout quand il est érudit comme un dieu et quand le Maharaja lui propose de prêcher dans le temple elle s'assoit sur le trône et elle fait un sermon en racontant ce qu'elle sait du bouddhisme c'est fou quoi c'est fou moi je trouve ça après il y a un retour mais on va aller vite parce qu'après le temps passe on ne va pas te raconter parce qu'il y a une histoire il y a un retour elle revient un petit moment elle va revenir donc elle rentre en France en 1925 après 14 années voilà elle va trop faire et là c'est le succès mais délirant partout puisqu'elle a fait cette histoire c'est la reconnaissance elle est la première occidentale à avoir réussi à rentrer dans la salle et en plus elle écrit si bien que ses récits et ses péripéties elle a eu Jules Verne comme mentor enfin je veux dire elle adorait les récits de Jules Verne elle écrit comme ça elle auto-fictionne un peu certaines de ses aventures c'est toujours entre récits mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas lu je le conseille parce que c'est vraiment plein de elle a de la malice elle a de l'humour elle a de l'ironie et ce livre a un succès il paraît d'abord à New York avant la France et là elle entame elle est revenue avec ce jeune Sikimi qui va devenir son fils adoptif Philippe qui ne veut pas en entendre parler lui donne l'autorisation parce qu'elle a quand même besoin de l'adopter même s'il ne vit plus ou même toi elle a besoin d'autorisation de Philippe il va l'adopter elle va l'adopter et avec lui elle tourne elle vient même ici à Chamonix elle vient il y a les conférences du CAF il y a les conférences Paul Payot le maire de Chamonix organise aussi enfin dans ses carnets j'ai retrouvé j'ai même essayé de retrouver la maison elle avait habité j'en ai regrès j'ai pas réussi à me trouver en 31 je vais continuer mes recherches quand je serai là et donc elle passe et dès 31 pourtant elle n'est pas revenue depuis longtemps elle pense déjà à repartir et puis comme elle est super maligne elle part de 37 à 46 parce qu'elle n'aime pas la guerre et elle retourne alors c'est pas tout à fait l'entraîme mais il se trouve que finalement voilà elle va repartir 10 ans et ça va être la deuxième guerre mondiale en 36 on sent déjà que ouais ça va pas trop bien en Europe mais elle c'est pas ça c'est qu'elle veut continuer et elle prend le Transsibérien parce qu'elle ce qu'elle aurait voulu Romain Rollin qui revient de Russie et qui a beaucoup de relations là-bas essaye de l'aider mais il y a tellement de tensions entre la Russie et la Chine elle aurait voulu étudier les bourriades de Sibérie et beaucoup de choses par là-bas elle y arrive pas donc elle dit c'est pas grave moi je voulais prendre le Transsibérien on va aller jusqu'à Pékin et à Pékin on va continuer on va rencontrer des lettrés il y a des lettrés tibétains et on va retrouver le police et puis c'est là où il y a un voyageur incroyable aussi au Tibet alors là ben oui parce qu'elle est même âgée elle est très âgée elle a 70 ans et elle s'est mis dans la nage et elle est non mais à l'époque non mais à l'époque j'ai bien dit on le remet dans le contexte et puis surtout ce qu'elle vit au Tibet c'est pas un trekking mais avec 70 ans je suis presque sûre que l'espérance de vie à cette époque-là non mais parce qu'elle passe des coins à 5000 mètres d'altitude ah non et puis surtout il y a la guerre sino-japonaise il y a la guerre sino-japonaise il y a la guerre civile elle s'est bombardée Jean Ouston son premier amour qui est devenu directeur du conservatoire de Jean Quint va mourir sous les bombes il est à Nankin il va mourir sous les bombes pas très loin d'elle elle a réussi à se réfugier chez les missionnaires au marché du Tibet et elle va y passer là toute la guerre c'est là qu'elle va apprendre par un télégramme la mort de Philippe Nel et elle est loin de tout mais là pour le coup elle ne peut plus bouger et elle commence effectivement à souffrir à la fois dans le point d'arthrose de problèmes physiques mais il n'empêche elle continue et elle ne fait qu'écrire elle a même réussi à rédiger un livre qu'elle fait envoyer et qui va être publié pendant la guerre c'est étonnant étonnant et elle ne fait que et donc son fils adoptif sert à la fois de traducteur de collecteur de textes et voilà et elle va définitivement rentrer à Dignes à Dignes en 1946 Dignes qui est une maison qu'elle a acheté dans le sud voilà quand elle a réussi son exploit quand elle était rentrée en 1928 en trouvant qu'elle a cherché longtemps c'était sûr et définitif Paris, Bruxelles c'était le brouillard la grisaille c'était le définitif elle voulait après Tunis elle ne voulait plus vivre qu'au soleil ou dans le sud parce qu'en voyage il fait froid dans l'Himalaya mais c'est sous le soleil donc ça c'était le soleil et elle a trouvé cette elle aimait l'appeler l'Himalaya pour les hippiciens et c'est vrai moi je suis allée pour ce livre je suis allée pendant toute l'année à Dignes et donc pour aller à Dignes encore maintenant quand on descend de Paris il faut faire Aix-en-Provence et Aix-en-Provence il faut prendre un bus qui vous emmène le long de la Durance la Bléone ensuite jusqu'à Manos enfin voilà tout par là et à un moment donné dans le bus c'est vrai il y a quelque chose bon il faut enlever les panneaux mais on voit la nature est de l'ordre d'un plateau tibétain c'est à dire la grande rivière les cailloux qui bordent de partout le plateau au dessus il y a une lumière très belle et j'ai compris cet hiver en venant si souvent à Dignes parce qu'au début je n'ai pas compris comment elle pouvait voilà quand on arrive à Dignes autrement on découvre une ville qui est quand même pas mal modernisée et tout ça on a du mal mais je l'ai vu sous un aspect et le lieu la nature magnifique donc l'Himalaya pour les livres et alors si on devait lire un seul livre de l'Alexandre la vie de Niel c'est qu'elle alors c'est trop c'est trop difficile c'est trop difficile parce qu'elle a écrit des livres évidemment c'est le voyage d'une Parisienne à la SAA pour tous ceux qui ont envie d'aventure et de la connaître comme ça parce que c'est ce qui l'a fait connaître mais juste après elle a écrit beaucoup de livres qui sont où elle mêle ses expériences avec ce qu'elle a appris comme Mystique et magicien du Tibet qui est absolument formidable le sortilège du mystère où elle raconte ses débuts avec la société théosophique et ses débuts en Inde et puis ensuite après même encore aujourd'hui ses livres sur le bouddhisme même s'il y en a eu beaucoup qui sont sortis sur le bouddhisme moderne et sur les enseignements des mystiques tibétains sont des livres qui sont de référence qui sont vraiment très intéressants et puis surtout si on a envie de la connaître alors là c'est pas un livre d'elle parce que c'est pas elle qui l'a publiée mais c'est elle qui l'a écrit c'est sa correspondance parce qu'à travers sa correspondance on la découvre vraiment vraiment et là il y a une dernière édition intégrale qui n'est pas intégrale mais qui est beaucoup plus complète où sont rajoutés des inédits dans la correspondance et on on perçoit bien le personnage en tout cas pour décrire le personnage un très beau livre Alexandre Adalé le 100 ans d'aventure de Jeanne Mascolo et si vous avez des questions n'hésitez pas en 1969 juste après 68 elle avait fait elle avait reçu elle avait reçu les jeunes manifestants qui avaient envie de la rencontrer et elle leur disait mais c'est ça il faut du passé faire table rase et puis reconstruire mais il ne faut pas juste détruire il faut aussi avoir des idées de ce qu'on veut reconstruire derrière mais elle avait des entretiens elle aimait beaucoup la jeunesse et elle est morte en 1969 et elle a fait elle a accepté qu'on vienne l'interviewer c'était Arnaud Desjardins qui est venu l'interviewer pour l'inviter du dimanche quelques semaines avant sa mort c'est une petite émission qu'on peut trouver sur Delina de 10-15 minutes qu'on peut trouver sur internet moi j'en ai mis une minute dans mon film c'est incroyable elle a on découvre la personne elle ne peut plus bouger de son fauteuil elle est complètement elle n'arrive plus à marcher mais si vous voyez les yeux perçants qu'elle a et le côté ironique elle répond avec humour aux questions du journaliste c'est épatant jusqu'au bout presque jusqu'à deux semaines elle a vraiment tenu ses propos et sa curiosité du monde et son humour c'est une personne vraiment incroyable inspirante inspirante voilà si vous avez quelque chose non ? c'est bien je pense que ma mère sait où elle a eu je pense oui 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 parce qu'elle venait chez ma grand-mère quand elle était à Cheminis pour acheter des élèves presque tous les jours et moi j'ai trouvé dans son calvin j'ai trouvé madame Politi marquée elle a habité à Tréléchamps une année elle a habité à Saint-Gervais une autre année et il y a une photo d'elle dans un ta grand-mère elle habitait où ? ma grand-mère elle était au centre-ville mais elle venait acheter des élèves chez ma grand-mère donc bon on va en parler c'est toujours bien de trouver des nouvelles par exemple là dans ce livre il y a des pour ceux qui connaissent les autres biographies j'ai trouvé des correspondances et des lettres des livres à noter qui nous ont permis de réajuster et puis de rajouter des petites pièces au Peul ce qui manque parce que c'était une femme assez secrète donc il y a des choses dont elle n'a pas parlé Marie-Madeleine sa secrétaire n'a jamais su qu'elle avait été comptatrice à partir du moment où elle était devenue femme de lettres on n'en a jamais parlé non ? non ? c'est parce que elle avait envie qu'elle ait une cloisonne mais en même temps elle en était fière parce qu'elle a toujours aimé le théâtre elle a toujours aimé se déguiser d'ailleurs elle se déguise pour arriver à la salle elle a toujours aimé se mettre en scène mais c'était toujours ironique par exemple un jour Marie-Madele elle m'a raconté elles se timutaient toutes les deux avec des tempéraments forts il fallait pour réussir à supporter Alexandra et vice versa parce que Marie-Madeleine c'est aussi et donc il y avait un petit moment où elle s'accrochait et où Alexandra prenait le dessus Marie-Madeleine lui disait oh mais qu'est-ce que vous auriez dû faire du théâtre parce que vraiment je veux bien la comédie et alors elle lui répondait si tu savais donc il y a plein de petites et ce soir aussi il y a un autre film qui passe au cinéma au 21h oui c'est vraiment ma journée je ne sais pas comment on est de la planète mais aujourd'hui à Chamonix c'est au côté un peu Alexandra j'ai réalisé donc je fais des films depuis 25 presque 30 ans et il y a un film qu'on avait décidé qu'on allait suivre l'histoire d'un jeune tout le coup Alexandra parle des jeunes enfants qui sont reconnus dans le bouddhisme tibétain comme des réincarnations des maîtres précédents et donc j'ai eu l'occasion de filmer un jeune enfant et on l'a rencontré et j'ai eu envie et ça a été un sujet pour la télévision et j'ai eu envie de me dire mais qu'est-ce qui va lui arriver comment il va quelle éducation il va avoir et voilà avec un co-réalisateur qui sera là ce soir et avec mon époux qui est là aussi nous avons pendant 25 ans filmé avec la même société de production ce jeune homme et après plein de péripéties d'aléas et tout ça nous avons réussi à faire le film qui pour une fois n'est pas pour la télévision mais pour le cinéma ça s'appelle L'enfance d'un maître c'est sorti il y a quatre semaines et c'est ce soir en avant-première au cinéma box il va repasser il va repasser il est ce soir et je ne sais pas parce que je viens d'arriver aujourd'hui de Paris mais Serge m'a dit qu'il était programmé plusieurs fois bon alors Jeanne se tient à la disposition pour dédicacer des livres mais sinon je vous invite à aller voir un verre merci pour votre attention merci pour votre attention